Dans cette vidéo je vais définir une nouvelle fois mes fonctions trigonométriques sinus, cosinus et tangente mais cette fois au lieu de partir du triangle rectangle on va partir du cercle trigonométrique et tu verras que c'est beaucoup plus puissant que de partir du triangle rectangle parce qu'avant j'étais limité avec mon socatoa, j'étais limité à des angles au maximum entre 0 et 90 degrés alors que là je vais pouvoir aller pour n'importe quel nombre réel, n'importe quel nombre négatif ou positif je vais pouvoir définir le cosinus, sinus et tangente de ces angles là Alors d'abord qu'est-ce que le cercle trigonométrique ? C'est ce cercle là, j'ai tracé un repère xy centré au centre de ce cercle et c'est un cercle de rayon 1 et dans ce cercle je vais construire un angle Comment est-ce que je construis un angle ? Je pars toujours, ça c'est mon point de départ, je prends cette droite là dans le sens des x positifs donc ça c'est une première demi droite qui va me servir à construire mon angle et après je parcours le cercle dans ce sens là, ça s'appelle le sens positif ou le sens trigonométrique et je m'arrête à un point, je peux m'arrêter par exemple à ce point que je vais appeler P de coordonnées, on va appeler ces coordonnées A et B et une fois que je m'arrête ici, je suis parti dans ce sens là, je l'indique bien par une petite flèche et ça c'est mon angle θ, je vais l'appeler θ Alors je viens de te présenter une convention, quand je pars dans ce sens là je parcours le cercle dans ce qu'on appelle le sens trigonométrique c'est le sens positif et c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre alors que si je pars dans l'autre sens ça c'est le sens négatif ou antitrigonométrique si je pars de ma droite, de ma demi droite x enfin dans le sens positif des x et que je pars dans ce sens là autour de mon cercle là je suis en train de parcourir le sens antitrigonométrique, le sens négatif donc j'ai construit mon angle et maintenant comment est-ce que je définis le cosinus et le sinus de cet angle et bien figure-toi que le cosinus de cet angle le cosinus de cet angle il s'agit de A l'abscisse de P ici A est égal au cosinus de θ et ici B B est égal au sinus de θ donc voilà une nouvelle définition de mes fonctions trigonométriques le cosinus de θ c'est l'abscisse du point d'intersection entre cette droite qui m'a permis de construire θ et le cercle trigonométrique et le sinus de θ c'est l'ordonnée de ce point la première chose que je vais faire c'est de te montrer que c'est tout à fait cohérent avec notre définition à partir du triangle rectangle pour tous mes angles entre 0 et 90 degrés et on va voir comment ça s'étend ensuite pour tous les autres angles mais prenons ce triangle rectangle ce triangle rectangle et à l'intérieur de ce triangle rectangle j'ai θ comme angle et par rapport à θ ça c'est mon côté adjacent on est d'accord et ça c'est mon côté opposé et on a une hypoténuse de 1 c'est ça la remarque importante c'est que mon hypoténuse c'est le rayon de ce cercle trigonométrique un cercle trigonométrique a un rayon de 1 donc là mon hypoténuse fait 1 et donc là on remarque que si on applique SOCATOA on a bien le sinus de θ qui est égal au côté opposé sur l'hypoténuse l'hypoténuse est 1 donc le sinus de θ c'est juste le côté opposé donc ça c'est égal à B l'ordonnée de P ici on a une égalité entre B l'ordonnée de P et le côté opposé de même pour le cosinus de θ on voit que c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse l'hypoténuse est toujours égale à 1 donc il nous reste que le côté adjacent et le côté adjacent il est égal à A l'abscisse de P il y a une égalité entre ce côté adjacent dans ce triangle rectangle et l'abscisse de P A il ne nous reste plus qu'à définir la fonction tangente tangente de θ dans les deux cas c'est égal à opposé sur adjacent c'est à dire sinus de θ sur cosinus de θ c'est le rapport entre l'ordonnée et l'abscisse de ce point d'intersection alors une dernière chose sur le cercle trigonométrique on repère 4 cadrans dans le cercle trigonométrique il y a ce premier cadran qu'on note en chiffre romain 1 ça c'est le deuxième cadran ça c'est le troisième cadran et ça c'est le quatrième cadran de mon cercle trigonométrique et si tu repères dans quel cadran on est cela te permet de savoir si le cosinus ou le sinus va être positif ou négatif dans le premier cadran on a le cosinus qui est positif et le sinus qui est positif également ça se voit on est dans le côté positif des x et le côté positif des y quel que soit l'angle que je prends en partant de 0 jusqu'à 90 mais quand je dépasse 90 degrés et que j'arrive dans mon deuxième cadran là je vois que je suis du côté négatif des x donc mes cosinus vont être négatifs par contre je suis toujours resté du côté positif des y donc mes sinus restent positifs ensuite quand j'arrive au troisième cadran là mon sinus devient négatif également parce que je suis du côté négatif des y donc là mon cosinus reste négatif et mon sinus devient négatif aussi je continue mon parcours autour du cercle trigonométrique et là j'arrive au quatrième cadran et au quatrième cadran mon cosinus redevient positif et mon sinus reste négatif les cosinus sont positifs et les sinus sont négatifs et je vais illustrer ce que je viens de te dire avec un exemple donc prenons quelques angles qui sont dans des différents cadrans on va noter dans quel cadran je me trouve et ensuite on va trouver le cosinus de θ et le sinus de θ alors prenons θ est égal à 45 degrés c'est la même chose que π sur 4 en radian π sur 4 on va prendre aussi on va prendre 3π sur 4 on va prendre 5π sur 4 qui est la même chose aussi que moins 3π sur 4 et on va prendre 7π sur 4 qui est la même chose que moins π sur 4 là on se retrouve dans quel cadran ? π sur 4 c'est quand je fais la moitié d'un angle droit donc je suis dans le premier cadran 3π sur 4 c'est un angle droit π sur 2 plus encore je rajoute π sur 4 donc je me retrouve ici c'est la 3π sur 4 je suis dans le cadran 2 5π sur 4 c'est quand je fais π 4π sur 4 et que je rajoute encore π sur 4 et donc c'est ici que j'ai 5π sur 4 je suis dans le troisième cadran et finalement 7π sur 4 c'est un tour complet 8π sur 4 auquel je dois retrancher π sur 4 donc en fait je me retrouve ici ça c'est 7π sur 4 je suis dans le quatrième cadran donc je vais pouvoir illustrer à quoi ressemblent le cosinus et le sinus d'un angle quand je suis dans le premier, deuxième, troisième ou quatrième cadran et le cosinus de π sur 4 et le sinus de π sur 4 sont égaux tu auras probablement vu plutôt que le cosinus de π sur 4 est égal au sinus de π sur 4 qui sont tous les deux égaux à racine de 2 sur 2 et pour simplifier la notation dans mon tableau je vais juste nommer ce nombre c c c'est égal à racine de 2 sur 2 alors dans mon premier cadran l'abscisse du point c'est c positif et l'ordonnée du point c'est aussi plus c donc là j'ai c et c lorsque je suis dans mon deuxième cadran avec un angle de 3π sur 4 c'est là que mon cosinus devient négatif je suis ici à moins c moins racine de 2 sur 2 et mon sinus reste positif c'est la même chose que de ce côté là que je sois sur ce point là ou sur ce point là j'ai la même ordonnée il y a une symétrie entre ces deux points par rapport à l'axe des y lorsque je passe à 5π sur 4 je suis dans le troisième cadran j'ai un point d'abscisse moins c et d'ordonnée moins c donc cosinus de 5π sur 4 c'est moins c et sinus de 5π sur 4 c'est moins c et de même pour 7π sur 4 je suis du côté positif des x donc mon abscisse c'est c et du côté négatif des y donc mon ordonnée c'est moins c le cosinus de 7π sur 4 c'est racine de 2 sur 2 et le sinus de 7π sur 4 c'est moins racine de 2 sur 2 dans les prochaines vidéos tu apprendras à appliquer ce principe à des exemples